Allez bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le quatrième let's play sur Tales of Arise, déjà le quatrième let's play. Donc dans le précédent let's play on a battu Balzeph, l'un des cinq seigneurs réniens, qui domine du coup le royaume de Calaglia. Et évidemment le but c'est de vaincre les autres seigneurs, qui dominent les quatre autres royaumes de Danara. Alors, on s'était arrêté là, juste, non c'est pas ça que je voulais faire, je vais prendre des objets, ouais donc 1, 1, 1, 1, je vais prendre des armures, ça peut être pas mal ça, plus 20, plus 22, plus 20, ok. Donc ça c'est pour Alphen et ça c'est pour Chion. Comme ça on augmente la défense, donc ça c'est pas mal. Et le but là c'est examiner les portes de feu. Alors, du coup ce qu'on va faire juste avant, on va faire un petit peu de 4 secondaires. Très rapidement. Ouais, on peut faire des armes à partir des morceaux de zeugle, ouais. D'accord, donc lui je pense qu'il veut qu'on batte des golems. D'accord, il veut du matériau de golem pour fabriquer une arme. Donc le fragment de pierre, ok, il faut 3 fragments de pierre. Ok. Et des golems, je me rappelle que j'en avais vu avant l'entrée des ruines, de mémoire. Donc on va se diriger vers les ruines. Alors, donc c'était dans les terres arides d'Iglia, je crois. Ouais, il y a les ruines ici. Voyage rapide. Ah, on peut pas faire le voyage rapide ? D'accord, bon. C'est pas grave, on va y aller à pied. On va y aller à pied. Et dites-moi-vous en commentaire ce que vous pensez du jeu. Que ce soit en termes de graphisme, ou en termes d'intérêt, du scénario, du gameplay aussi, bien sûr. Le gameplay c'est ultra important. Moi honnêtement, le gameplay me plaît beaucoup. Il y a un très bon game feeling. Quand j'ai la manette en main, j'ai pas envie de la lâcher. Donc ça c'est déjà consigne. Les combats sont fun. Les effets de combat. Les artés sont vraiment sympas. C'est fluide. On peut esquiver. C'est assez simple. Mais en même temps fun. Donc là on est niveau 10 actuellement. Alors, on va chercher les golems. Mais d'abord, n'oublions pas de toujours un petit peu regarder ce qu'il y a autour. Donc comme ça là, je récolte des pommes de terre qui serviront pour faire de la cuisine. Donc là il y a d'autres ingrédients. Là il y a du blé. Bon. Il y a aussi des abeilles qui nous vont attaquer. Mais ça c'est pas grave. On a l'habitude les amis. Allez. On va détruire ces petites abeilles là. Qui peuvent nous déranger. Voilà. C'était vite réglé là. C'était vite réglé. Donc on finit de ramasser le blé. Hop là. Alors ensuite, on va trouver des golems. Bon de toute façon, ils sont assez visibles. Ils sont assez massacres. Bah il y en a un là. Très bien. On va faire les 3 bonus de Sean et la peine. Ouais, il a pas résisté. Il a pas résisté. Donc on va trouver les tranches noyaux. Et le fragon de pierre. Donc je sais pas si on l'a récupéré. Je sais pas si on nous a donné le fragon de pierre. Bon, on va voir ce que nous dira le prochain golem. Mais non, il y a un petit message qui s'affiche. Bon, on verra. Peut-être que lui, il avait pas de fragon de pierre sur lui. C'est possible aussi. Sauf que tous nous donnent pas de fragon de pierre. Un petit chopper asthmatique. Ah, j'adore le chopper asthmatique là. Avec des éclairs. Alors, on a récupéré L-membrane croix serrée Donc ça nous servira pour forger Donc là je pense qu'il y en a un golem Ah non, je pensais Là il y a du minerai à récupérer On va récupérer le minerai Parce que je crois que le minerai ça servira à fabriquer des accessoires Parce que je sais qu'il y a un orfèvre Donc la logique veut que ça soit comme ça J'ai récolté du blé, des pommes de terre là Hop là Bon je voudrais bien trouver d'autres golems Ah là il y en a un, super Il n'y a qu'à demander Ah il est déjà vaincu Oh on est trop fort On est trop fort les amis Donc j'ai obtenu un fragment de pierre Ah ouais, donc l'autre il ne m'avait pas lâché de fragments de pierre en fait Donc là il y a un feu de camp avec un marchand Ouais, alors qu'est-ce qu'il a à vendre lui ? Je l'ai de pommes Ça va me servir, je n'ai plus beaucoup Ça c'est très bien Voilà Oh non, excusez-moi J'ai emputé pour sauvegarder C'est très bien le jeu est vraiment beau juste pour se balader ça vaut le coup et faire des combats aussi bien évidemment les petits combats qui vont bien ça fait toujours plaisir aussi par contre les golems je voudrais bien en trouver d'autres il n'y a pas beaucoup dans le coin il y a des loups là il y avait les abeilles après il y a un truc caché il y a un petit passage entre guillemets il n'y a rien de particulier je pensais qu'il y en avait un qui se cachait peut-être là alors c'est pas grave on va en trouver au pire on sort de la zone et là par là il y a un petit coin j'ai une gelée de paume il n'y a pas trop de golems il n'y a pas trop de golems il y a du minerai je vais quand même le récupérer parce que là je suis là ça c'est un tatou un morceau de fer et roche en relief bon on se fait un petit combat et après je vais sortir de la zone et re-entrer dans la zone bon en plus c'est bien les combats on est assez badass donc tous les combats sont assez rapidement expédiés bon vu qu'il y avait un golem par là je vais sortir avec les ruines et je vais re-rentrer comme ça le golem il va recoper mais c'est dommage qu'ils n'en aient pas foutu beaucoup et là j'en ai vu que deux en fait après je ne sais plus dans les autres let's play s'il y avait eu d'autres golems je vais me rappeler juste de ceux-là avant les ruines alors logiquement le golem il était par là ouais voilà donc ça repop on n'a plus pas de bonus comme ça on est bien à terre c'est vite réglé là je prends mon autre pierre ok il n'a moins plus qu'un ce que je vais faire je ne vais pas me prendre la tête je ressors et je reviens et après on enchaîne comme ça on finit cette 4 secondaires là on enchaîne hop une petite carpe le golem on va insurer le troisième fragment de roche donc là il m'a bien envoyé valser allez un petit choc cosmatique là plus que vos noyaux voilà c'est réglé alors est-ce qu'il me donne un fragment de pierre ouais fragment de pierre et étrange noyau super donc apporter les matériaux est-ce qu'on peut se téléporter ce coup-ci ou pas est-ce qu'il veut bien accepter qu'on se téléporte non il veut pas bon c'est pas grave on va accélérer pour vite remonter ah bah là il y en a un autre bah je vais le vaincre son fragment de pierre il croit toujours survivre je pense qu'il n'y avait pas une arme de shion qui nécessitait un fragment de pierre chez le fort du rond bah je vais le ferrer du coup s'il m'en donne un comme ça j'en aurais un en plus ouais bah je vais le ferrer ouais c'est par là donc j'accélère au moment qu'il y a le vous voyez sinon il marche comme ça vite mais voilà avec le R2 il se print un petit peu plus je kiffe vraiment ce jeu franchement grand grand plaisir d'avoir enfin ce jeu dans les mains après deux ans d'attente quasiment parce que je crois que c'était fin 2019 que j'avais vu la première fois qu'il y avait eu un premier extrait alors on va valuer la quête ok donc on a gagné 700 gold et 170 pc alors on continue je vais sous-garder le forgeron par rapport à l'arme de Sean si c'était bien le fragment de pierre qui manquait alors le forgeron fabriquer arme ouais le flux je dis basique oui voilà il fallait un fragment de pierre très bien donc plus 26 plus 28 plus 31 très bien fabriqué et équipé super et en termes de compétences donc 427 399 ouais donc augmente défense défense élémentaire mort imminente ok et Sean est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut améliorer ouais là augmentation des dégâts aériens augmente les dégâts infligés aux ennemis qui sont en l'air y compris à ceux qui volent ok on sauvegarde et on va du coup aller aux portes de feu et pour accéder aux portes de feu c'était il fallait passer par la garnison de Kird parce que c'est pas loin du château en fait de Balzaef donc le garnison de Kird et il fallait prendre l'ascenseur enfin l'élévateur j'ai une bonne différence j'ai bien écoutez il y a il y a ça il y a il y a à Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà le jeu, si vous l'avez déjà fait ou provencé, c'est quand même une grande aventure, donc après bon tout dépend si vous avez le temps de beaucoup jouer ou pas, alors Porte de Feu c'est par là, ou alors si vous attendez un petit peu que le prix baisse, ou voilà, si vous pensez du jeu, si vous le trouvez bien, au moyen, ou à vous de me dire. La créature du vaisseau ardent et les perdantes, le vaisseau spirituel et les perdantes viennent de l'énergie atrale, arrachés aux âmes des Danyas mourant, ouais, oui, quelque part l'épée de enflammée là, c'est grâce au sacrifice des Danyas en fait qu'elle est née. Et l'énergie qui a été libérée se répandre à toute Dana pour retourner à sa source, ok. Ah, elle ne veut pas répondre à cette question là, d'accord. C'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi elle veut tuer les seigneurs, pourquoi elle a une dent contre, parce qu'elle a une dent contre les seigneurs réniens, bon après on aura la réponse aux questions un petit peu flou, ah, là je pense que c'est Rinwell qui fait son entrée, mais elle a l'air, ouais, elle tombe dans les pommes je crois, avec Hutul qui va tédézel, la petite chouette, la mascotte du jeu. D'ailleurs il y a eu une, il y a la collector édition avec la figurine, mais aussi une deuxième collector avec, c'est la Hutul édition, avec une peluche de Hutul je crois. Ah oui d'accord, donc on va aller voir le Doc qui s'est occupé de lui, il est rentré à Mosgul, ouais. D'accord, donc on va demander de l'aide au Doc qui est à Mosgul, alors est-ce que cette fois on peut se téléporter ? Ouais, on peut, cool, c'est vrai que c'est vachement pratique le voyage rapide, franchement, trop rapide, c'est trop pratique. En fait il le reconnaît pas, je pensais qu'il avait tout le maître de fer avant, mais de toute façon, il connaît pas son visage, non ? Bon, voilà, il est reconnaissant si on avait un double zèche, ce qui est assez logique. Ouais, on n'est pas venu que pour papoter, alors un peu une fille qui s'est écoulée de fatigue et qui a besoin de soins, effectivement. Donc elle a besoin d'un couple plus nutritionnel, donc les herbes qu'il a ne suffiront pas. Donc il faut voir du côté de la garnison de Kirda, ok. On est passé droit, ouais. Donc ouais, ils ont peut-être laissé des trucs utiles, ouais, effectivement. Les Réniens. Alors, trouver les médicaments au corps de garde de Kirda. Donc garnison de Kirda. Ah oui, il y a un cercle ici. Reste de viande. Et comme il y a un cercle, peut-être que... Ouais, c'est là le corps de garde de la garnison de Kirda, ok. On va voir ça. On va voir. Hab! El y a un cercle! Où? Bien, c'est qu'on va voir que muitos bénisis de Kirda en Mar En scheme de socialist. jean elle a du mal à compter les gens un petit peu sauvage car un bougon du mal à comprendre les gens. On est là. Il faut aller vers la gauche. Ah non, j'aurais dû tourner avant, en fait. Bon. On va se faire un petit combat. Allez. Bon, vu qu'on est quand même bien stuffé, ça devrait être assez rapide. Ouais, c'est assez rapide. Ouais, donc du coup. D'ailleurs, là, il y a un petit... C'est pas là qu'on doit aller, mais il y a un coffre. Champignons grillés. Ok. Ah, c'est une recette, en fait. Ah ouais, donc il faut vraiment explorer tout. Il faut vraiment faire attention à... Là, j'en ai trop des jeux de pommes. Mais il faut vraiment bien faire attention de rien oublier. Soit des ingrédients, des minerais, des fois, il y a des coffres avec des armes aussi. Bon, là, en l'occurrence, c'était une recette. Mais vraiment, mes amis, mais tous les tells-offs, c'est pas que celui-là. Tous les tells-offs, vraiment, comme beaucoup de JRPG aussi, ou de Action RPG, pour fouiller tous les recoins, pour trouver les petits secrets, les petits objets cachés. Et notamment, franchement, les tells-offs, des fois, il y a des armes. Et... Soit en extérieur ou dans des donjons, des fois. Euh... Et ça peut bien dépanner, hein. C'est pas la Grotte de la Solitude. Ah, les artis, ils sont vraiment sympas, carrément. Juste ce qu'il y a en mettant, c'est que je suis un peu limité dans... avec la jauge d'artès. Donc, il faut attendre que les artès se rechargent. Donc, la jauge se recharge pour lancer d'autres artès. Alors, du coup... Ouais, je suis pas loin. Donc, c'est sur la droite. Donc, j'ai dépassé. Ok. Bon, ils font vraiment pas de foi, les loups, franchement. Ils font pas du tout de foi. J'adore les effets de lumière, là, des... des artès. Alors, ça doit être ici. Les autres, par ici. Les autres, par ici. Euh... Ouais, par contre... Ah, d'accord, c'est là. Il y a une petite étoile. J'ai montré les médicaments à Doc. Donc, est-ce que je peux, du coup, me téléporter ? Non, on peut pas. Donc, c'est pas à volonté, hein, les téléportes, hein. Les voyages rapides, ce n'est pas à volonté, les amis. Allez, on se dirige vers Mosgoul. On va retrouver le Doc. On va retrouver le Doc. Pour lui montrer ce qu'on a trouvé. Pour voir si c'est un médicament qui va être efficace. Pour aider Rinuel. Pour la retinquer. Ok. Là, j'ai une piste ici. Ok. Ah, d'accord. Ça, c'est bon. Bon, il est sympa, le Doc. Ok. Bon, il est sympa, le Doc. pour voir Rinuel, lui donner les médicaments. Je peux pas ? Bon, on va y aller à pied. C'est pas grave, on va speeder. On va passer par la garnison de Kild. Et du coup, ensuite, on va atteindre Ulzbeck. C'est assez rapide dans tous les cas. Ça va pas être très long du tout. J'ai vu un truc en haut, là, c'est quoi ? Ah non, c'est juste la lumière, en fait. En sorte de dans le fond, en fait. C'est ça, c'est la compétence, un mirage. La compétence aérienne d'Alphine. Donc, ok. J'ai récupéré Croix, Serré, Elmamboran. Allez, on remonte. On continue de remonter vers Ulzbeck. Hop, on prend une petite carte au passage. Bon, c'était vraiment rapide, franchement. ultra rapide. Ça fait déjà une demi-heure. Ça passe super vite. Ça passe super vite. Donc, on va vers Rhinwell. Croise les doigts. Pour Rhinwell. D'accord, c'est une syslodienne, elle, du coup. D'accord, ok. C'est la contrée voisine de la Calaglia. Oui, donc, c'est bien ce que je pensais. Le mur de feu, en fait, ça permettait de séparer Calaglia d'un royaume voisin, en fait. C'est Rhinwell. Elle fait partie des épées d'argent, qui est la résistance de la Sylphonia. Donc, c'est comme nous. Elle fait partie de la résistance. Donc, elle avait tout un groupe, mais elle est la seule à être arrivée ici, vivante, du coup. Donc, il y a une oppression Rhinwell sur ses compatriotes, ok. Et oui, comme ils ont réussi un acte de rébellion à Calaglia, ils ont dû demander de l'aide, en fait. Oui. Ouais, on va l'aider, hein. De toute façon, comme le but, c'est de rembourser tous les seigneurs, on va rembourser le Seigneur qui est... qui domine les six sautiers, en fait. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, on va l'aider Rhinwell. Je pense qu'on va retourner... Enfin, on va l'accompagner dans son royaume. Ouais, donc on retourne aux portes de feu. Donc, Zephyr, il nous accompagne, ok. Donc, il y a Alphen, Shion, Zephyr, et puis Rhinwell. Ok, Zephyr a rejoint le groupe, donc, sortez par les portes de feu et réjoignez la Cislaudia. Donc, là, on est aux falaises de la Cerda. Ouais, comme, effectivement, c'était indiqué, il y a un vaste océan. Là-bas, il y a un château au loin, peut-être que c'est le château de la Cislaudie, je ne sais pas. Alors, on peut aller là, ou là. Ici, je vais là. Il y a peut-être un truc à récolter, je ne sais pas. Ouais. Donc, il y a un safran, d'accord. Sinon, il faut aller par là. Alors là, pareil, il y a deux chemins. Ouais, on va aller par là. Il faut récolter les ressources. Et après, il faudra revenir sur notre pas. Alors, abeille niveau 8. Bon, on ne sait pas. On est au niveau 10 ou 11. Donc, on est largement OP contre les types d'abeilles. Ouais, ils sont vraiment pas longs-feux, les abeilles contre nous. Donc, on est au niveau 10 et ouais, on est au 3K. avant le niveau 11. Alors, un autre bloc de minerai. Ah ! O'Toil s'agite ? La chouette s'agite ? Ah, il y a un autre niveau chouette qui est embêté par des abeilles. Alors, on va aller l'aider. On va aller l'aider. En plus, 3 abeilles, franchement. C'est super simple. Bon, par contre, évidemment, elles déplacent très rapidement. Bon, c'était quand même vite réglé. Franchement, c'était simple. Bon, c'est bon. Du coup, elle communique entre elles. Par contre, l'autre hibou, il est beaucoup plus gros, le rouge. Il est marrant, le houtel. Et du coup, si le jeu vous intéresse, il y a la houtel édition. Je ne sais pas s'il en reste. Sur le store de Bandai Namco. D'ailleurs, je crois que c'était vendu exclusivement sur le store de Bandai Namco. La houtel édition. Il y a une peluche de houtel. Bon, il y a différentes choses. J'ai un peu oublié le détail. Mais je sais qu'il y a des skins pour changer l'apparence de houtel. Après, c'est du détail, mais ça peut être sympa malgré tout. Alors, lui, il va me vendre quoi ? Gelée de pomme, on sait juste ce qu'il faut. Ok. Ah, il crée une arme peut-être ? Bon, là, j'ai déjà ce qu'il faut. Ok, il est 29. Un petit feu de camp. Donc, se reposer. Donc, cuisiner. Ah, bah, les champignons grillés, tiens. Défense élémentaire, plus... Ici, c'est Alphen. Effet de la cuisine, plus 15%. Ok. Allez, Alphen. Ah, il est content de cuisiner, Alphen. Bon, c'est sympa, ces petits feux de camp. Avec la cuisine, très bien. Alors, une petite sauvegarde. Et on continue. Donc, il faudrait trouver des hiboux de dana. D'ailleurs, il me disait ça. Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas un qui était dans la zone ? Je suis en train de me dire. Ah oui, il y en avait un. Et j'ai gagné les lunettes à monture. Ouais, en fait, c'est vrai que trouver les hiboux, là, de dana, ça permet d'avoir des petits éléments cosmétiques. Donc là, on est dans la grotte du Van. Bon, du coup, pour pas que ça fasse un let's play trop long, quand même, malgré tout, je vais sauvegarder ici. Et on reprendra quand même très, très vite. Ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Si ça vous plaît, le jeu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si la vidéo vous plaît, si mon gameplay vous plaît, un petit pouce bleu, c'est gratuit. Abonnement aussi à la chaîne, c'est gratuit. Et ça vous permet, en plus, d'activer la cloche pour être au courant des prochains let's play sur Tales of Raze, bien sûr. et également sur d'autres jeux, d'autres mangas, d'autres choses qui arriveront sur la chaîne prochainement. Donc, voilà. Restez bien au courant, activez la cloche en vous abonnant. Et puis, évidemment, partagez la vidéo pour faire connaître la chaîne. Ça aussi, c'est également important pour avoir plus de visibilité et me faire connaître. Écoutez, merci à vous d'avoir suivi. Et je vous dis du coup à très bientôt. Jouez bien et prenez soin de vous. Ciao. Ciao.